Salut c'est Cédric, le Trader Surfer de l'île Maurice et j'ai une petite devinette. Quelle est la différence entre un trader qui va supporter une position qui ouvre avec un gap de moins 10% dans l'espoir de voir son prix de revient atteint par les prix et revendre sa position sans perte et un trader qui lui va revendre sur le gap baissier, c'est à dire à moins 10% de perte et prendre une nouvelle position pour pouvoir regagner ces 10% voire plus. C'est parti, c'est la petite devinette, tic tac, tic tac, je vous explique, la différence c'est l'ego. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'ego dans une situation comme ça ? Dans la première situation, le trader donc qui se prend moins 10%, tout comme le deuxième trader d'ailleurs, mais là son ego entre en jeu, il veut absolument retrouver son prix de revient, il veut avoir raison sur le trade et il se dit qu'il n'est pas possible de perdre plus de moins 10% sur le trade, sinon il va le vivre trop mal. Et donc pour lui, le but du jeu sur cette position va tout simplement être d'attendre que l'action revienne sur son prix de revient. Donc concrètement, les probabilités pour qu'une telle situation arrive, elles sont très proches de zéro parce que quand on a un très très fort gap baissier avec une grosse annonce à court terme pour que ça remonte, combler le gap et que ça revienne même sur le prix de revient qui peut-être s'est effectué plus haut. Voilà, dans un tel contexte de pessimisme sur une action, les probabilités sont proches de zéro qu'à court terme, un tel événement arrive. Tandis que l'autre trader, lui, il voit simplement ça comme une perte parmi 1000 ou 10 000 trades, c'est-à-dire que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, ça fait partie du jeu et s'il prend une nouvelle position qui a toutes les chances de réaliser plus 10%, même plus 20, plus 30%, eh bien il pourra continuer sa route et lui à court terme, il aura par contre toutes les probabilités de regagner les 10% et a même beaucoup de probabilités de gagner plus de 10%. Vous voyez la différence entre le premier trader où son égo l'implique à garder la position dans l'espoir, donc il a l'espoir que ça revienne sur son prix de revient, et le deuxième trader qui voit simplement la perte comme un événement statistique tout à fait normal quand on fait 1000 trades, 10 000 trades, 100 000 trades dans une vie. Ce genre d'événement, c'est normal que ça arrive, ça arrive même de manière régulière et il passe à une autre opportunité et sur cette autre opportunité, il va pouvoir refaire ses 10% ou ses 20% ou même plus. Et pourquoi ? Parce que sur cette nouvelle opportunité, toutes les statistiques sont de son côté. Il y a un nouveau comportement de marché, l'action ne s'est pas pris moins 10% sur un gap baissier avec une news très mauvaise et donc lui il pourra se refaire, entre guillemets se refaire très rapidement. Donc ne laissez pas votre égo et l'espoir interagir avec votre trading. Je sais que l'être humain est un être émotionnel, il l'aime baser, enfin même par réflexe, on base toutes nos décisions sur des émotions. En trading, plus que dans tout le reste de notre vie, il faut vraiment baser tous nos actes sur des routines, basées elles-mêmes sur l'exploitation d'anomalies statistiques. Il n'y a qu'en faisant ça qu'on arrivera à tirer notre épingle du jeu et c'est pour ça qu'il y a 95% de spéculateurs qui sont perdants à moyen long terme en bourse parce qu'ils conservent leurs décisions d'achat et de vente majoritairement basées sur des actes émotionnels plutôt que sur des statistiques. Baser ces actes sur des statistiques, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif pour l'être humain. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec un ami proche que cela pourrait aider. Pour aller plus loin, je vous ai préparé un cours express et gratuit sur 7 jours. Attention, ce cours est privé et il est constitué de 6 leçons que vous allez recevoir directement sur votre adresse e-mail. Donc là, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Le premier jour, vous allez obtenir les bases pour spéculer en bourse. Donc vous voyez, il y a des vidéos. Je vous explique un petit peu comment l'ensemble du processus marche, marche, notamment la prise en main du logiciel d'analyse graphique pour suivre les bourses jour après jour, le jargon utilisé et qu'il faut absolument connaître. Vous pouvez poser vos questions en dessous, j'y répondrai assez rapidement. Le deuxième jour, on va aller voir un petit peu ce que font les meilleurs traders, en tout cas ceux qui m'ont inspiré le plus pendant ma période d'apprentissage. Donc on va voir un petit peu le trader français Sylvain Ducor, Duport, qui est un spécialiste de la coupe, qui a fait des concours boursiers avec argent réel et obtenu des performances absolument exceptionnelles en l'espace à chaque fois de 6 mois. Tout cela a été complètement audité. On verra aussi le trader Nicolas Darvars, qui lui était un danseur professionnel et qui à l'époque ne pouvait faire que du trading via un télégraphe en consultant les graphiques le soir après ses journées alors qu'il parcourait le monde. Donc on verra un petit peu ses points forts. Aussi Dan Zenger, un super trader qui a le record du monde de plus-value en un minimum de temps. Leçon 3, on verra les différents ordres de bourse. Alors vous verrez qu'à 3 ordres de bourse, je vous ai préparé une vidéo, je vous ai tout mis avec des graphiques. Là aussi je vous expliquerai comment les passer directement sur notre logiciel d'analyse graphique. Vous pouvez poser vos questions à la fin de ce cours. Leçon 4, là ça c'est le plus important. C'est les 3 stratégies qui sont basées sur les 2 plus grandes anomalies statistiques de marché. Donc je vous explique tout simplement comment marchent les cycles boursiers, quelles sont ces 3 anomalies statistiques et comment en profiter. Il y a aussi pas mal de vidéos bonus. Alors là il y a toutes les études statistiques et il y a les vidéos bonus. Donc vraiment ne loupez pas. Alors je ne vais pas continuer parce que la vidéo va être trop longue. Mais ne loupez pas ce cours sur 6 jours, sur 6 à 7 jours. Il y a énormément d'informations et ça va vraiment vous permettre de décoller en l'espace de 7 jours. Vous serez directement sur les rails, sur les choses qui fonctionnent et vous ne perdrez pas votre temps avec des choses inutiles et qui peuvent vous prendre 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et ne jamais vous rendre rentable. Là directement vous serez sur les rails de la rentabilité avec les bons processus, les bons outils. Donc pour récupérer cette formation, il faut simplement cliquer sur le lien qui se situe en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous aurez simplement à entrer votre adresse e-mail pour que moi je vous envoie tout cela directement chez vous au format numérique pendant ces 6 à 7 prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !